On nous demande maintenant la concentration en sel de cette solution en grammes par litre. On voit maintenant que l'unité de volume a changé. Le plus simple est de repartir du résultat précédent. On sait que la concentration en sel est de 2,5 grammes par centilitre. Et en partant du résultat précédent, on voit qu'on a donc la bonne unité de masse. On a tout exprimé en grammes. La difficulté maintenant, c'est qu'on nous demande en litres, alors que nous avons eu, à la question de l'avant et dans les montées, des centilitres. Il va donc falloir convertir. Donc le plus simple est de réécrire cette grandeur quotient, une division de deux unités comme ça, de deux grandeurs, de la réécrire sous forme de fraction, ce qui nous donne 2,5 grammes pour 1 centilitre. Ça, c'est le résultat de ma première question. Je ne change pas mes unités au numérateur de masse, 2,5 grammes. Par contre, mes unités de volume, je vais convertir 1 centilitre en sachant que ça vaut 0,01 litre. C'est bien ce que ça veut dire, un centième de litre, un centilitre. Et donc, en écrivant comme ceci, j'arrive bien à des grammes par litre. J'ai la bonne unité. Le dernier calcul à faire est donc 2,5 divisé par 0,01, ce qui donne 250 grammes pour 1 litre. Et donc, on peut conclure que la concentration en sel est de 250 grammes par litre. et donc, on se dit 500 grammes par litre.